La Cour de justice de l'Union européenne a tranché. Ses pays membres ont le droit de refuser un visa humanitaire à ceux qui espèrent un asile, par ce biais. C'est le cas d'une famille syrienne et conduite par la Belgique qui avait lancé cette procédure. Le père avait été torturé. Pour ceux qui défendaient le refus belge, une décision différente de la Cour aurait ouvert un nouveau filon pour les demandeurs d'asile pour pénétrer dans l'Union européenne. Chaque pays européen gardera donc le contrôle de sa politique d'octroi de visa humanitaire. Preuve que la question des migrants divise les pays européens, la Hongrie définit ses propres règles contre l'avis de l'UE. Le Parlement hongrois a voté pour rétablir la mise en détention systématique de tous les demandeurs d'asile présents dans le pays. La mesure avait été supprimée en 2013 sous la pression de l'Union européenne et du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. 138 voix pour, 6 contre. Les députés hongrois acceptent que les migrants soient placés dans des zones de transit à la frontière, sans doute des conteneurs aménagés, où ils seront détenus dans l'attente d'une décision définitive concernant leur demande d'asile. Budapest érige actuellement une deuxième barrière anti-migrants à sa frontière serbe, parallèle au barbelé de la première, et équipée de caméras thermiques ainsi que d'alarme.